du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres comme des bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu, s'il a le don du service qui s'en acquitte avec la force que Dieu communique, ainsi, en toutes choses, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Dieu, nous te louons, nous te glorifions. Sucitons-nous la fidélité à toi pour que nous allions chercher d'autres forces en dehors de toi pour être au service de l'évangélisation en profondeur de notre tissu culturelle. Je vous salue Marie, Mère de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de nos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire s'enlue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme nous l'étudions au commencement, maintenant et à l'heure et à l'heure de notre siècle, de notre siècle. Amen. Amen. Comme on s'est dédié déjà, notre Église est bénévole de beaucoup aux communautés religieuses et même à l'apport des moines et des moniales, nous allons sans tarder suivre la communication de la mère Marie-Agnès à Tany du monastère du mont Carmel de Kessodi et la modération sera assurée par la sœur Régine qui est déjà là. Merci ma sœur pour votre disponibilité et surtout de nous accompagner en ce moment des grâces. Nous avons la joie de partager ce moment avec vous. Sans plus tarder, nous appelons la sœur Marie-Agnès pour son intervention. En entendant qu'elle arrive la sœur Marie-Agnès et les prières du monastère Notre-Dame du mont Carmel de Kessodi et les vice-présidentes de la conférence du mois némonial du Congo au Brazzaville. Mais elle a fait la maîtrise en sociologie et elle s'est donnée pour répondre à l'appel du Christ. Nous savons que la communauté des monastères de Carmelite existe déjà ici à Brazzaville depuis plus de 40 ans. et la mère Marie-Agnès est dedans comme professe de fut prise de 25 ans. Sans plus tarder, je laisse la parole à la sœur. Elle va nous parler de l'apport des monastères dans l'évangélisation du Congo Rapport évêque et vie consacrée. Ma sœur a-vous la parole. Excellences, chers pères évêques, révérends pères, révérends abis, révérendes sœurs, frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus Christ. A jamais. Je voudrais avant de présenter mon propos et dire un petit mot sur notre structure de communion puisqu'elle en a fait allusion la conférence des monastères du Congo Brazzaville. Cette structure de communion est née de notre désir à nous contemplatifs de nous retrouver de temps en temps pour partager nos expériences, réfléchir sur les défis qui sont les nôtres et chercher des approches de solution. Au départ, nous étions les seuls moniales à penser penser, penser, commencer ce chemin. Petit à petit, nous avons intéressé les moines bénédictins, mais au départ, nous avons été dans la posture de Marie Badlaine devant les apôtres quand elle annonçait la nouvelle de la résurrection. Ils sont restés de marbre, mais nous avons trouvé une alternative. on a tendu un appât, on a demandé aux prieurs des moines bénédictins de préparer un thème que nous lui avons proposé et de nous le présenter lors d'une de nos rencontres en assemblée. C'est ainsi qu'il nous a rejoints et aujourd'hui nous sommes heureuses de faire route ensemble. mais ce n'est pas encore officiel parce que nous avons élaboré des statuts qui ne sont pas encore approuvés, mais déjà, la marche se poursuit. En 2017, nous nous sommes retrouvés au monastère Notre-Dame des Sources de Djiri pour faire mieux connaissance, pour une connaissance mutuelle plus approfondie. Nous nous connaissions mais on peut dire que c'était par oui dire. Il y avait un peu de distance entre nous. De temps en temps, on se retrouvait à la rencontre de la conférence des supérieurs majeurs et de temps en temps aussi, l'une ou l'autre venait se reposer dans l'un ou l'autre monastère. Mais maintenant, notre communion s'est approfondie. Nous avons, nous nous sommes rencontrés déjà plusieurs fois à tous deux rôles dans nos différents monastères. Et j'en profite aussi pour demander à nos pères évêques la grâce que nos statuts soient approuvés. Nous les avons préparés, nous les présenterons ultérieurement. Donc voici ce que je peux dire pour notre structure de communion. Donc, elle regroupe les moines bénédictins, les deux monastères de Vizitandine, les sœurs Clarisse et nous, les sœurs carmélites. Merci. J'aborde tout de suite mon thème « Apport des monastères dans l'évangélisation du Congo ». Me retrouver parmi vous en ce jour dénotes du grand intérêt et de l'estime que vous portez à la vie consacrée en général et à la vie contemplative en particulier. Être parmi vous ce matin évoque en moi deux choses. Le souvenir de la belle image que saint Paul donne de l'Église dans la première lettre aux Corinthiens. L'Église est un corps où chaque membre, si petit soit-il, est important pour l'édification du corps entier. La deuxième chose concerne les paroles de saint Jean-Paul II tirées de l'exhortation post-synodale sur la vie consacrée au numéro 50. Il dit ceci « Pour promouvoir la connaissance mutuelle, conditions nécessaires d'une coopération efficace, surtout dans le domaine pastoral, il est de plus opportun que les supérieurs et supérieureux des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique restent en dialogue constant avec les évêques. Il convient que les personnes déléguées par les conférences des supérieurs majeures soient invitées à assister aux assemblées des conférences des évêques et inversement. C'est dans cette optique que se situe ma présence parmi vous aujourd'hui, dans ce désir de connaissance mutuelle et dans cette dimension de dialogue où nous nous stimulons les uns les autres et chacun selon le don reçu de l'Esprit Saint à témoigner de celui qui est notre unique tout, Jésus, et à travailler pour l'édification de son corps mystique qui est l'Église. Dans notre Église famille qui est ici au Congo, les moines et les moniales sont engagées avec tout le peuple de Dieu dans le vaste champ de l'évangélisation. Quelle est donc l'apport des monastères dans cette œuvre évangélisatrice ? Mon partage est structuré en deux parties. La première consistera à vous présenter un aperçu historique de chaque monastère en faisant ressortir l'intention originelle qui a motivé son implantation dans notre Église du Congo et aussi son charisme particulier. La deuxième partie abordera le thème proprement dit, à savoir l'apport des monastères dans l'évangélisation du Congo. Pour conclure, je partirai d'une image tirée de ma lecture ces jours-ci. sans plus tarder, j'aborde le premier point aperçu historique des monastères implantés dans l'Église du Congo et leur charisme particulier. Il est intéressant de constater que l'initiative de l'implantation de presque tous nos monastères venait des évêques du lieu. À chaque monastère fondé au Congo était assignée une intention ou mission spécifique qui représente en quelque sorte la forme d'évangélisation que notre Église locale attend de nous. Le monastère Sainte-Marie de la Bouenza Les premiers moines à fouler le sol congolais sont les bénédictins. Le monastère Sainte-Marie de la Bouenza au Congo Brazzaville est né de l'initiative de deux évêques missionnaires Mgr Jean-Baptiste Foré de Pointe-Noire et Mgr Lefebvre alors délégué apostolique de l'Afrique française. Mgr Foré désirait depuis 1951 une fondation de religieux contemplatifs dans son diocèse afin que les moines disaient-ils travaillent par la prière et le sacrifice à la conversion des infidèles et à l'implantation dans ce pays d'une solide Église africaine. Il prit contact avec la communauté de la pierre qui vire et lui confia son désir. Le projet prend son essor et l'ancienne mission de la Bouenza est choisie pour abriter le nouveau monastère. La vie monastique commence officiellement le 8 décembre 1958 par une messe solennelle qui consacre désormais ce lieu à la très sainte Vierge Marie sous le vocable de monastère Sainte-Marie de la Bouenza. La guerre du 5 juin 1997 dans notre pays oblige les moines à quitter le monastère qui sera pillé. Le monastère rouvre ses portes le 8 décembre 2008. Leur charisme est résumé en deux mots aura être laborat qui traduisent la dimension sociale de leur vocation en tenant compte des besoins fondamentaux de vie de la vie humaine comme source d'inspiration de leurs activités et de leur créativité. C'est ainsi qu'ils vont créer par leur travail des nouvelles conditions de vie qui les mettront au cœur de la vie de la société congolaise en général et celle des populations environnantes en particulier. Le monastère Saint Jean XXIII de Luangos à Pointe-Noire Il est né du désir de Mgr Jean-Baptiste Foré c'est le même évêque de Pointe-Noire qui voulait une maison de prière à côté de son petit séminaire de Luangos et du désir de Mère Marie-Madeleine Oungachit supérieure du monastère de la visitation de Masson et présidente fédérale de fonder un monastère de visitant d'Ine en Afrique. Le monastère Saint Jean XXIII a vu le jour le 25 juin 1965. Il fut érigé canoniquement en 1969. Depuis lors les sœurs font monter la louange vers le ciel à partir de ce lieu mis sous le vocable du bon pape Jean XXIII un pape doux et humble optimiste et confiant. Les sœurs restent fidèles à l'intention qui leur avait été donnée prier instamment pour l'affermissement l'épanouissement et l'aboutissement de la vocation des jeunes séminaristes. Le charisme des visitants d'Ine donné à Dieu leur fondateur voulait donner à Dieu des filles d'oraisons et des âmes intérieures qui soient trouvées dignes de l'adorer en esprit et en vérité. François de Sales veut donner à Dieu des âmes qui l'aiment. Il veut que ses filles soient des vagues d'amour de Dieu pour le communiquer aux autres. L'accueil et la charité se trouvent au cœur même du charisme de la visitation. L'ordre de la visitation étant né du côté transversé du Christ, les sœurs ont pour mission d'aimer et de faire aimer le sacré cœur de Jésus. Fidèles au charisme de leur fondateur Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, l'hémonial de la visitation actualise cette parole du Christ. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Humilité devant Dieu et douceur envers le prochain. Le monastère Notre-Dame du Mont Carmel de Kinsundi, Brazzaville. Le Carmel de Brazzaville plonge ses racines dans le désir longuement mûri de nos pasteurs, Mgr Théophile Mbemba, premier archevêque congolais et son coaduteur Mgr Emile Biayenda. Tous deux déploraient l'absence du monastère contemplatif dans le diocèse de Brazzaville et désiraient fortement la présence du Carmel. Le 3 juin 1971, Mgr Emile Biayenda, au nom de son achevêque, écrivait officiellement au Carmel de Lisieux pour demander la fondation d'un Carmel dans le diocèse de Brazzaville. Cette lettre fut répercutée dans d'autres Carmel lors des Assemblées fédérales des Carmelites de France en 1971. Dans l'extrait ci-après de cette lettre, Mgr Biayenda indique les raisons qui ont motivé la demande, sa demande. Je le cite, « Comme vous le savez, nous sommes un pays socialiste marxiste et de ce fait, nous n'avons plus d'école, à part celle de nos séminaires et de nos juvénins pour la formation de prêtres, de religieux et de religieuses congolais. Nous centrons nos efforts sur la catéchisation et certaines œuvres sociales nécessaires en tout pays en voie de développement. Tout cela ne peut tenir que par une abondante effusion de supplications et de constantes prières au Seigneur, par des âmes qui lui sont totalement consacrées. Il invite les Carmelites à venir, dit-il, mener parmi nous cette vie de prière, d'intercession et de contemplation. La flamme du Carmel fut allumée en terre congolaise en 1974 avec l'arrivée de Sœurs Gisèle Miloué et de Sœurs Michèle Ponchard, rejointes trois ans plus tard par Sœurs Marie Chantal de Sanlis. Elles furent chaleureusement accueillies par le cardinal Émile Biayenda et les chrétiens catholiques de Brazzaville. Les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes et les fraternités du diocèse participèrent activement à la préparation du terrain où devait être construit le Carmel qui ouvrit ses portes le 24 août 1979. Les pasteurs successifs ont toujours suivi de très près ce monastère et l'ont encouragé. Le monastère Notre-Dame du Mont Carmel de Kinsundi a partagé la souffrance de notre pays pendant les guerres successives qu'il a connues. Il n'a pas été épargné de l'insécurité et du pillage. Le charisme des Carmelites La vocation des Carmelites des chaussées est essentiellement ecclésiale et apostolique. L'apostolat auquel Thérèse voulait que ses filles se consacrent est l'apostolat purement contemplatif. Il consiste dans l'immolation avec l'Église et pour l'Église. Elle veut ses filles attachées au bien des âmes et à la croissance de l'Église. Elle leur dit « Ô mes sœurs, le Seigneur nous a rassemblés ici pour prier pour les défenseurs de l'Église, pour les prédicateurs et les théologiens qui soutiennent sa cause. C'est dans ce but que nous sommes ici. C'est là notre vocation. Ce sont là nos affaires. » Éclairé par le témoignage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, tous les Carmel auront soin de favoriser l'esprit missionnaire qui doit animer leur vie contemplative. Les Carmelites prient en particulier pour les ouvriers de l'Évangile, pour la croissance des vocations, pour l'unité des chrétiens et pour l'évangélisation des peuples, afin que tous les hommes s'ouvrent au message du Christ. Le monastère Notre-Dame des Sources de Diry, Brazzaville. En 2005, l'Ordre des Sœurs Clarisse implante ses tantes à Diry à la demande des frères mineurs, avec la permission de Mgr Barthélémy Batantou, archevêque de Brazzaville. En effet, les frères mineurs ne concevaient pas leur implantation au Congo sans la présence de leur sœur Clarisse qui puisse, par leurs prières, les aider à mieux réaliser leur vocation. Le monastère Notre-Dame des Sources de Diry est fondé par les Clarisses venus du monastère Notre-Dame de la Paix de Boudjimaï en RDC. Mgr Batantou y collabora avec les frères franciscains. C'est lui qui indiqua l'emplacement de ce monastère en face de la montagne du cardinal Émile Biayenda. Le terrain fut acheté par les frères franciscains. Leur charisme Vivre l'Évangile dans la pauvreté et l'humilité du Fils de Dieu dans la prière et une joyeuse pénitence en vie fraternelle. Le charisme démonial Clarisse se résume comme suit un visage le Christ une parole l'Évangile un chemin pauvreté humilité prière en fraternité. A la mission de louange s'ajoute l'accueil l'intercession et la compassion envers tous les frères et sœurs en humanité. Soyez le réconfort des membres souffrant du corps du Seigneur disait Sainte Claire à ses filles. J'aborde maintenant le thème proprement dit. L'apport des monastères dans l'évangélisation du Congo Déjà dans l'aperçu historique que je viens de vous présenter de nos monastères on peut se rendre compte que les évêques dans leur demande de fondation des monastères dans notre église locale ont compris notre mode d'évangélisation. Cela est remarquable dans l'expression de leurs attentes vis-à-vis de nos monastères. Ils veulent des âmes contemplatives livrées à de constantes prières de louanges de supplications et d'intercessions offrant leurs sacrifices et leurs prières au Seigneur pour les besoins de l'église particulière du Congo. Et ces besoins se déclinent en soutien spirituel des ouvriers apostoliques et de ceux qui sont en formation pour le devenir ainsi que de leurs activités et aussi pour l'édification du peuple de Dieu qui peut se ressourcer dans ce lieu de silence que sont nos monastères. Lorsqu'on parle d'évangélisation, l'idée qui nous vient tout de suite à l'esprit est celle d'une sortie, d'un mouvement vert. L'idée d'aller proclamer la bonne nouvelle, aller proclamer et le Saint-Nom de Jésus. Cela est vrai. Le pape François invite toute l'église à être en perpétuelle sortie vers les périphéries existentielles. Et nous aussi, nous faisons partie de cette église. Mais sous quel mode les moniales et les moines réalisent-ils cette sortie, ceux à l'éveur? c'est par la contemplation, par le signe que sont leurs communautés, par leur présence amoureuse au cœur de l'église et du monde, par les éléments fondamentaux de leur vie et par le partage de leur spiritualité. La liste peut s'étendre, mais je me limite à ces cinq points que je vais développer maintenant. La contemplation Le mode d'évangélisation des moines et des moniales commence par la contemplation au sens joannique et littéral du terme, c'est-à-dire tourner vers confère Jean 1.1. Dans ce sens, nous disait un jour notre ancien père général de Carme des Chaux, Saverio Canistra, le premier contemplatif est Dieu lui-même. Le fils est tourné en ouverture vers son père pour tout recevoir de lui. De même, le moine, l'amonial, doit opérer cette sortie de soi vers Dieu pour l'écouter par la lection divina, se laisser façonner par lui, par le combat spirituel et la conversion continuelle et l'adoption progressive des sentiments du Christ et enfin le rayonner par toute sa vie. La participation du moine et de l'amonial à l'évangélisation commence par l'évangélisation de sa propre vie. Vouloir que les autres soient fascinés par le Christ suppose qu'on soit fasciné soi-même par lui. Comme le dit si bien Maurice Zendel dans son livre pauvreté et émerveillement, il est absolument impossible d'atteindre les âmes en profondeur si on ne vit pas soi-même en profondeur. Et il est impossible de leur communiquer l'enthousiasme de Dieu si on n'en brûle pas soi-même. Deuxième mode, communauté monastique comme signe. L'exhortation post-apostolique vita consecrata situe la vie monastique au cœur de l'Église et du monde comme un signe. Les monastères, dit-elle, ont été et sont encore au cœur de l'Église et du monde un signe éloquent de communion, une demeure accueillante pour ceux qui cherchent Dieu et les réalités spirituelles. Vita consecrata Numéro 6 Une autre forme de la fécondité apostolique de nos communautés et donc de leur participation à l'évangélisation réside dans le fait qu'elles sont signe et qu'elles font signe. Elles sont signe de l'amour gratuit de Dieu pour tout homme. Elles font signe du primat de Dieu sur toute autre chose. Elles font signe que cela vaut la peine de préférer Dieu à tout. Notre forme de vie consacrée rend visible les merveilles que Dieu peut accomplir dans les êtres fragiles si nombreux dans notre société. Elle est donc un motif de confiance et d'espérance pour tous ceux et celles qui pensent être incapables de faire de leur vie quelle qu'elle soit un beau chemin de sainteté avec la grâce de celui qui est venu sauver non pas les justes mais les pécheurs notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Le troisième mode d'évangélisation des monastères c'est qu'elles sont une présence amoureuse au cœur de l'église et du monde. La vie monastique est au cœur de l'église et du monde. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus Monial Carmelite est patronne des missions au même titre que le jésuite François Xavier alors qu'elle n'est jamais sortie de son Carmel l'avait bien compris. Elle écrit dans le manuscrit B de son autobiographie Je compris que l'église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'église que si l'amour venait à s'éteindre les apôtres n'annonceraient plus l'évangile les martyrs refuseraient de verser leur sang Je compris que l'amour enfermait toutes les vocations que l'amour était tout qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux en un mot qu'il était éternel Alors je me suis écrié Dans le cœur de l'église ma mère je serai l'amour On n'est pas moine ou moniale pour soi mais pour l'église C'est par le moine ou la moniale que la prière du genre humain doit être ininterrompue Son intercession ne doit jamais cesser d'embrasser les travaux et les jours et sanctifier tous ses frères humains Il faut que dans un monastère disant d'elle aboutissent toutes les douleurs toutes les catastrophes tous les naufrages toutes les chutes d'avions toutes les maladies tous les drames tous les désespoirs et que le moine ou l'amonial soit constamment le viatique de tous ses besoins humains Le quatrième mode La vie monastique fermant d'évangélisation par ses éléments fondamentaux Notre vie vécue à l'intérieur du monastère est faite d'adoration Eucharistie et office divin prière personnelle Lectio divina travail souvent manuel intellectuel aussi et service de nos frères de nos sœurs Pour les moines et les moniales la perspective de l'évangélisation est donc différente de celle des ministres de la parole en ce sens que c'est dans le vécu fidèle de la vie monastique dans la recherche de Dieu en communauté dans les rythmes de la vie communautaire fait de travail prière service fraternité qu'ils exercent leurs ailes pour le royaume de Dieu plutôt que dans un apostolat actif Centré sur la recherche de Dieu notre vie est orientée vers la conversion personnelle et communautaire les monastères évangélisent secrètement à la manière d'un ferment dans la simplicité de leur vie humble et cachée Cinquième mode évangélisation par le partage de la spiritualité avec le peuple monastère implanté au Congo sont nés des tiers ordres tout particulièrement le 1er octobre tout dernièrement le 1er octobre 2023 des laïcs ont fait leur engagement définitif dans l'ordre séculier des carmes des choux et d'autres leurs premiers pas ils sont tous les habitués de notre monastère Notre Dame du mot Carmel pour conclure en préparant mon topo dans la prière et la méditation une image m'est venue à l'esprit celle de Moïse les mains levées vers le ciel tandis que le peuple combattait les Amalécites C'est une image qu'on trouve dans Exode 17 verset 8 et suivant C'est l'image habituellement utilisée pour exprimer notre mission d'intercession à nous moines et moniales mais cette fois-ci ma méditation ne portait pas sur cet aspect mais plutôt sur Aaron et Où qui soutenaient les bras à l'ourdi de Moïse En ce moment où l'église approfondit son être synodal cette image à mon avis exprime bien cette marche ensemble des moines et moniales avec toutes les autres composantes de l'église Les moines et les moniales qui comme Moïse prient pour l'église ont aussi besoin du soutien et de la prière du peuple de Dieu pour mener à bien leur mission Les moines et les moniales ne sont pas des super-hommes ni des super-femmes Ils ont aussi leur pesanteur humaine Ceux et celles qui ont lu les apoptègmes des pères du désert en savent l'ont sur leur combat Tout quitter pour entrer au monastère est une partie du chemin L'autre partie qui dure toute la vie est celle de se quitter peu à peu pour faire toute place à Dieu et là est le combat du moine et de la moniale que nous sommes Ce combat heureusement a une portée aussi évangélisatrice car ne dit-on pas qu'une âme qui s'élève élève le monde J'ai une demande à vous faire C'est celle d'estimer notre vie Je sais que vous le faites déjà mais faites-le davantage Valorisez-la et promouvez-la dans la pastoral des familles d'où naissent les vocations Dans la pastoral des jeunes Encouragez ceux et celles d'entre eux qui se sentent attirés par cette vie à ne pas avoir peur de s'y engager Soyez nos porte-parole dans vos divers lieux d'apostolat où nous ne pouvons pas aller Et enfin aidez-nous par vos prières à demeurer fidèles à notre poste de veille à remplir notre mission qui est d'être des phares pour ceux qui sont proches et surtout pour ceux qui sont loin Flambeaux qui accompagnent le chemin des hommes et des femmes dans la nuit obscure du temps Sentinelles du matin qui annoncent le soleil le vent Et que par notre vie transfigurée et par les paroles simples ruminées dans le silence nous vous montrions celui qui est chemin vérité et vie L'unique Seigneur qui donne la plénitude à notre existence et la vie en abondance Puissions-nous vous crier comme André à Moïse Nous avons trouvé le Seigneur Vous annoncez comme Marie de Magdala au matin de la résurrection J'ai vu le Seigneur Et tenir la prophétie de notre vie donnée Vivre la joie de la vie évangélique selon notre charisme Je vous remercie de m'avoir écouté Merci beaucoup ma soeur La mère prière vient d'aller nous livrer le secret de sa contemplation et nous remercions beaucoup nous attendons encore un peu Il est vice supérieur majeur de franciscain au Congo Brazzaville Vicaire judiciaire adjoint de l'archidiocèse de Brazzaville Consultant canonique et juridique du diocèse de Cambouin Vicaire épiscopale chargée de l'éducation catholique dans l'archidiocèse de Brazzaville Professeur de droit canonique au grand séminaire Émile de Brazzaville intervenant en droit de la vie religieuse à l'internovicia de Brazzaville Il est Il semble les gendarmes C'est la loi en personne Voilà Père Amel sans plus tarder Heureusement qu'on avait parlé vous étiez dans l'embouteillage Voilà donc nous attendons votre communication Merci 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 Chers Pères Évêques Archevêques Chers Supermajeurs Prêtres religieuses Chers Fidèles Laïques Que le Seigneur vous donne sa paix La communication porte sur la thématique relative à l'accord mutué relationnel L'accord Oui La communication porte sur l'accord mutué relationnel et j'ai essayé de la rendre plus explicite parce que deux par accord mutué relationnel en la rendant plus explicite et dit mutué relationnel et implication juridique dans une église particulière la réformulation de cela sans trahir ce qui a été demandé La volonté d'harmoniser les rapports de bonne cohabitation entre les fidèles du Christ est un souci inhérent à la condition juridique de tout le peuple de Dieu en vue de l'édification du corps du Christ Par cette harmonisation les fidèles du Christ sentent le besoin de se retrouver en une institution qui permet de coordonner les différents efforts tendus vers la résolution des différentes situations rencontrées dans différents domaines de la vie pastorale en vue de l'édification de l'église particulière sinon que de l'église locale Si certains fidèles du Christ au titre des canons 215 et 298 se donnent pour promouvoir le droit de se constituer en association pour favoriser une vie plus parfaite pour promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne ou pour exercer d'autres activités d'apostolat entre autres des activités d'évangélisation des œuvres de piété ou de charité et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien la procédure n'est pas toujours la même pour les dicastères qui ont été justement disposés à élaborer multi-relationnés sur les dicastères du siège apostolique Alors à cet effet la sacrée congrégation pour les religieux et les instituts séculiers ainsi que la sacrée congrégation pour les évêques ne pouvant se réunir en une association ont mis en place un certain nombre de directives permettant d'améliorer les rapports entre les pères évêques et les religieux notamment dans les domaines constituant des centres d'un terrain commun en fait il convient de souligner que le concile Vatican II n'a pas eu à expliciter de manière plus systématique la vie des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique dans une église particulière c'est ce à quoi répond Mutui Relationnés Alors on va faire un rappel des grandes articulations de l'instruction Mutui Relationnés Après l'introduction Mutui Relationnés présente un nombre de paradigmes autour desquels s'articulent les directives de base pour une bonne collaboration en église entre les pères évêques et les religieux Le point paradigme c'est le paradigme doctrinal dans les rapports entre les pères évêques et les religieux Par ce paradigme on peut relever des sous-paradigmes où l'église trouve son fondement dans la Sainte Trinité et elle agit sous la motion de l'Esprit Saint Deuxième paradigme l'église deuxième sous-paradigme l'église est une communion organique en cela l'épiscopat constitue le fondement de tous les autres ministères dans l'église de là les pères évêques entretiennent chacun dans son église particulière une fonction organique de fécondité d'unité de pouvoir spirituel qui influe sur toutes les activités ecclésiales y compris celles qui sont tenues par les religieux Troisième paradigme l'approfondissement troisième sous-paradigme l'approfondissement du caractère théologique de la vie religieuse en considérant que la vie consacrée appartient à la vie et à la sainteté de l'église canon 574 paragraphe 1 aussi l'autre sous-paradigme la concrétisation de la collaboration dans les rapports entre les pères évêques et les religieux s'inscrit dans l'unique mission de l'église Deuxième paradigme les directives et les normes portant sur les axes pratiques de Moutou et Relationnès ici nous avons des aspects que présente Moutou et Relationnès il y a l'aspect de la formation les pères évêques et les supérieurs religieux sont appelés à organiser en commun des cercles spéciaux et des rencontres de spiritualité qu'ils insistent donc constamment pour valoriser et intensifier la prière personnelle et publique même par des initiatives appropriées convenablement préparées et dans cette lancée il y a envie de promouvoir des rencontres d'évêques supérieurs religieux pour approfondir ces thèmes en commun il y a des promouvoir aussi des cours spéciaux pour les prêtres diocésains pour les religieux et pour les laïcs engagés dans les activités apostoliques en vue de réaliser de nouvelles adaptations plus appropriées enfin l'autre élément d'assaut formatif promouvoir des études et expériences particulièrement adaptées à la formation des religieux et des religieuses enfin de la formation toujours promouvoir des élaborations de documents pastoraux opportuns dans le diocèse et la région ou la nation en vue de présenter ces sujets avec fouet à la réflexion des fidèles ces initiatives de moutre relationnaise peuvent être rendues possibles en considérant pour notre cas au Congo-Baza-Ville les ouvertures formatives pastorales auxquelles ouvre l'institution des provinces ecclésiastiques et les provinces qui ont beaucoup d'ouvertures à ce sujet l'aspect de l'action les supérieurs majeurs chercheront avec sollicitude à connaître non seulement les dents et les possibilités de leurs confrères mais aussi les nécessités apostoliques des diocèses dans lesquelles leur institut est appelé à coopérer il est donc souhaitable que se réalise entre le père évêque et les supérieurs majeurs présents dans la diocèse un dialogue concret et global de telle sorte que surtout compte tenu de certaines situations précaires et de la crise persistante des vocations le personnel et religieux puissent être distribués d'une manière plus juste et plus profitable par exemple la pastorale rationnelle pour la prêtrise ou la vie religieuse et cela se fait déjà dans certains diocèses l'aspect de l'organisation l'aspect de l'organisation s'ouvre au principe de collaboration rendu manifeste dans le mutu proprio éclise et sainte du pape Paul VI en fait le mutu relationnel au numéro 53 rappelle que les dispositions qui sont inscrites là ne peuvent être rendues pratiques en référence au mutu proprio donc à la loi du pape c'est une loi particulière du pape qui l'est émise par sa propre volonté et à ce sujet et cette loi donc l'éclise de sancté a été rendue publique le 6 août 1966 tandis que mutu relationnel était rendu public donc publié en 1978 si bien qu'on se revient on revient en arrière on revient en arrière pour toucher à ce qui était dit par pape Paul VI au sortir du conseil Vatican II de manière à prendre ces décisions-là qui sont importantes et rendre pratique à travers le mutu relationnel parce qu'il faudrait les pratiquer et ces décisions-là sont dans il faut dire touchent entre autres au rapport entre les pères évêques et les super-majeurs dans les diocèses alors ce document il est écrit en italien en latin en anglais alors le travail que j'ai fait je l'ai traduit de l'italien en langue française donc la version française n'est pas donc j'ai travaillé pour rentrer en français à part de l'italien article 1 première disposition tous les religieux aussi exemptés sont tenus aux lois décrets et dispositions données par l'ordinaire du lieu sur les différentes œuvres concernant l'exercice de l'apostolat l'action pastorale et sociale prescrite ou recommandée par l'ordinaire du lieu article 2 les religieux tenus aux lois aux décisions données par l'ordinaire du lieu ou par l'acophonie des évêques sont tenus par ces lois concernant l'usage des moyens de communication en référence aux dispositions des intermérificas sur les moyens de communication ils sont tenus également à suivre sont tenus également aux lois et décrets émanés par l'évêque du lieu selon le droit concernant l'exercice public du culte dans les églises et oratoires publics et sémi-publics propres si les fidèles y ont généralement accès restons sauf leur rite propre qu'ils pratiquent légitimement seulement pour la communauté et leur manière de réciter l'office divin et de mettre en pratique les exercices spirituels qui visent à atteindre le but spécial de leur institut ici nous voulons rappeler qu'on n'entre pas dans la vie interne des instituts canon 536 qui parle de la juste autonomie des communautés religieuses mais tout ce qui est d'ordre pastoral d'ordre liturgique dans la célébration est sous l'œil de l'ordinateur du lieu il dépend des décisions parce que tout ce qui est pastoral touche à l'ordinateur du lieu mais pas la vie interne article 4 la conférence épiscopale de chaque nation peut après avoir écouté les super-majeurs intéressés établir des normes pour la quête qui devront être observées par tous les ordres et les congresses religieuses sans exclure ceux qui pour leur institution portent le nom des mondiants et le sont en effet récents sauf toutefois le droit qu'ils ont ces derniers de mondier il y a des communautés religieuses comme les ordres mondiants qui ont la faculté de faire la mondicité mais on ne peut pas se permettre un jour on veut construire dans une église enfin une quête voilà non ça ne passe pas comme ça il y a des dispositions pour lesquelles on doit se référer à l'ordinateur du lieu même si on est en crise article 5 de même les religieux ne procéderont pas à récolter des subsides avec un appel public à l'épargne sans le consentement des ordinaire du lieu où ces subsides sont récoltés les oeuvres propres ou particulières de chaque institut c'est à dire celles avec la probation du Saint-Ciel sont liées à la même fondation ou aux vénérables traditions et ont été définies et ajustées par les conditions et par d'autres lois propres de l'institut les religieux doivent les promouvoir avec zèle en tenant comme spécialement des besoins spirituels des diocèses en prenant le soin de conserver la concorde fraternelle avec le clergé diocésain enfin il y a les normes quant aux oeuvres quant aux oeuvres aussi propres que particulières d'un institut qui sont confiées par l'ordinaire du lieu celles-ci sont soumises à l'autorité et à la direction du même ordinaire restant sauf le droit qu'ont les supérieurs majeurs ou religieux de veiller sur la vie des membres et aussi conjointement avec l'ordinaire du lieu sur l'accomplissement des missions qui sont confiées à ces membres donc il faut donc établir une convention entre les ordinaires et les supérieurs majeurs le grand 3 normes d'établissement des conventions sur des oeuvres entre les évêques les pères évêques et les supérieurs majeurs des instituts religieux dans les diocèses pour toute oeuvre d'apostola qui sera confiée par l'ordinaire du lieu à un institut sans porter préjudice à d'autres normes de droit il y aura une convention écrite entre l'ordinaire du lieu et le supérieur compétent de l'institut dans laquelle entre toute autre chose il sera clairement défini ce qui concerne l'oeuvre à accomplir les membres à engager et les éléments d'ordre économique article 2 des normes de convention pour ces oeuvres il revient aux supérieurs religieux après un échange d'idées avec l'ordinaire du lieu de choisir des religieux vraiment idoines et s'il s'agit de confier une charge équésastique à un religieux celui-ci doit être nommé par l'ordinaire du lieu sous présentation ou au moins avec l'approbation du supérieur pour un temps déterminé de commun accord article 3 des normes de convention aussi lorsqu'un ordinaire du lieu ou une conférence épiscopale devra conférer une charge à un religieux que cela soit fait avec le consentement de son supérieur et au moyen d'une convention écrite article 4 des conventions pour une cause grave chaque religieux peut être retiré de la charge qui lui est confiée soit discrètement par l'autorité qui l'a confiée après avoir avisé le supérieur religieux soit discrètement par le supérieur après avoir avisé l'autorité qui confie la charge selon un droit égal pour les deux parties sans que soit demandé le consentement de l'autre partie ni l'une ni l'autre partie est tenue de communiquer les raisons propres et encore moins à les prouver restant sauf le recours d'évolutif au siège apostolique article 5 l'ordinaire du lieu peut de sa propre autorité avec le consentement du supérieur compétent confier une paroisse à un institut aussi en l'érigeant dans une église religieuse du même institut cette paroisse peut être confiée soit à perpétuité soit pour un temps déterminé dans les deux cas on doit procéder par une convention écrite entre l'ordinaire du lieu et le supérieur compétent de l'institut en cela entre autres il sera expressement et soigneusement indiqué ce qui regarde l'oeuvre accomplir les personnes ayant engagé et les éléments de nature économique l'ordinaire du lieu article 6 des conventions l'ordinaire du lieu peut constituer comme curé un religieux avec la permission du supérieur aussi pour une paroisse qui n'est pas affiliée à un institut après avoir fait une convention particulièrement convenable avec le supérieur compétent du même institut article 7 des conventions une maison religieuse constituée ou non constituée appartenant à un institut religieux exonéré ne peut être supprimée sans l'approbation du Saint-Siège et sans que l'ordinaire du lieu ait été consulté article 8 des conventions les supérieurs religieux qui pensent supprimer une maison ou une œuvre pour toute raison qu'ils ne le fassent pas activement qu'ils se rappellent en effet qu'ils incombent à tous les religieux le devoir de travailler avec ardeur et sollicitude non seulement à l'édification et au développement du corps mystique de Christ dans son ensemble mais aussi au bien des églises particulières article 9 des conventions lorsque la suppression d'une maison ou de toute œuvre est demandée par les supérieurs surtout par manque de personnel l'ordinaire du lieu prendra en considération la requête de manière bienveillante article 10 les associations des fidèles qui sont établies sous l'autorité et la direction d'un institut religieux aussi si elles ont été élues par le siège apostolique sont soumises à la juridiction et à la vigilance de l'ordinaire du lieu lequel sont les sacrés canons a le droit et le devoir de les visiter ces associations si elles se dédient aux activités extérieures d'apostolat ou de promotion du culte divin doivent suivre les prescriptions émanées sur de telles manières par l'ordre de telles matières par l'ordinaire du lieu ou de la conférence épiscopale les articles sont nombreux mais je vais courir un peu pour le temps que nous a imparti l'activité apostolique des membres des instituts article 11 des instituts de perfection qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative ne sont pas limités aux oeuvres propres de l'institut ou à d'autres occasionnellement assumées jusqu'au point où en raison des besoins urgents des âmes ou de la rareté du clergé les ordinaires du lieu ne puissent pas appeler tout en ayant par rapport au caractère propre de chaque institut et avec le consentement du supérieur religieux compétent non seulement les prêtres mais aussi tous les membres hommes et femmes afin que ceux-ci apportent l'aide relative à leur activité dans les divers ministères du sociétisme ou des régions je vais passer à un nota béni cette collaboration entre les pères évêques et les religieux s'exerce ou s'applique à travers des commissions mixtes constituées pour cela c'est dans ces commissions que l'on évalue les différents champs d'apostolat dans lesquels sont engagés les religieux dans les diocèses ces oeuvres doivent être identifiées pour que les conventions soient établies en fait la dimension de la collaboration spécialement multorelationnelle au delà des questions de formation c'est beaucoup plus sur la pastorale parce que l'unique mission c'est la mission de sauver l'homme et l'homme en pratique c'est une façon en pastoral donc plusieurs éléments de convention sont plus aidants par équipe de sainteté s'appuie pour plus sur la dimension pastorale où le lieu on va établir les conventions types de commissions mixtes correspondant aux oeuvres nous pouvons à titre d'exemple énumérer de communs entre les pères évêques et les super-majeurs des issues religieuses les commissions comme celle-ci éducation catholique pastorale des malades justice et paix formation permanente etc et les dispositions pour traitement d'ensemble des questions d'apostelas dans un diocèse pour mener à bien la collaboration entre les pères évêques et les super-majeurs des issues religieuses il conviendrait d'avoir un calendrier d'activité élaboré de commun accord pour le bien pastorale du peuple de Dieu comme cela est stipulé dans Christus Dominus décret conciliaire au numéro 35 ce qui suit il dit ceci Christus Dominus pour favoriser entre les évêques et les religieux la concorde et l'efficacité des relations mutuelles mutu-relationnes les évêques et les super-majeurs religieux voudront bien se réunir à des dates fixes et chaque fois que cela paraîtra important pour traiter les affaires regardant l'ensemble de l'apostelas dans le territoire et là nous passons au grand champ pastoraux d'élaboration des conventions et le projet de convention entre les pères évêques et les super-majeurs les grandes lignes d'élaboration des conventions les grandes lignes sont des domaines d'apostelas dans lesquelles sont impliqués les religieux dans un diocèse sinon dans le territoire de la conférence épiscopale il s'agit de l'implication des instituts religieux par leurs membres dont la pastorale diocésaine dans les domaines tels que le travail administratif dans un évêché la paroisse les directions catholiques le domaine de la santé les orphelinats etc. L'engagement d'un institut ou d'un institut de la pastorale peut se réaliser en réponse à l'appel d'un secteur donné dans la pastorale aussi sur la proposition d'un institut d'un institut religieux à partir de ses options spécifiques ou de ses orientations ou bien par nomination dans le secteur pastoral précis par la congégation avec l'accord des responsables et avoir écouté aussi la vie des ordinaires du lieu l'engagement d'un institut dans un domaine pastoral au service du diocèse pour l'accueil ou pour le religieux ou l'accueil du religieux excusez l'engagement d'un institut dans un domaine pastoral au service du diocèse ou l'accueil pour le religieux d'une candidature suppose un certain nombre de conditions tant pour le bien des personnes que pour l'église une concertation entre l'institut religieux et les responsables de la pastoral du diocésaine est nécessaire entre autres l'accord entre l'institut religieux et l'évêque ou son délégué et on va toucher également au projet de convention les conventions sont établies sous base d'un projet les éléments de la convention sont les suivants définition des tâches à accomplir c'est-à-dire être clair dans une convention la durée de la convention déterminée ou indéterminée on ne sait pas il faut déterminer congés hebdomadaires et annuels aussi formation permanente et puis conditions financières rémunération déterminée de la rémunération les charges sociales frais de fonction et frais de formation pour la fructuosité de l'action pastorale l'organisation du service doit permettre aux religieux ou à la religieuse de bien mener ses actions pour le bien du diocèse dont il est engagé et on doit tenir compte également des disponibilités le jour du dimanche tenir compte également le mois de l'année et les congés les autres absences qui peuvent être envisagées font tenir compte les retraites les joints de congérations parce que c'est lié à la vie religieuse doivent être tenues compte dans l'élaboration de la convention à établir justement dans cette optique de moutre relationnaise voilà donc pour grosso modo c'est beaucoup de choses j'ai seulement deux articles seulement c'est pour dire que moutre relationnaise est un document très important mais maintenant il faut dire avec un auteur Agostino Montan qui a écrit la vita consacrata il a fait un travail sur moutre relationnaise et il montre entre autres les insuffisances parce que moutre relationnaise a monté beaucoup d'éléments c'est vrai mais les dimensions des éléments pratiques de convention ne sont pas définis non il a dû faire recours à l'éclise sanctie et sinon voir comment est-ce que moutre relationnaise sera mise en pratique en tenant compte des réalités que nous avons devant nous parce que c'est un document c'est vrai que de référence mais avec la critique qui est faite ici c'est quand même en train de dépasser entre autres en vivant cette critique ici de Agostino Montan moutre relationnaise définit un nom des éléments par exemple au niveau du formatif que je ne sais pas dit dans moutre relationnaise c'est une critique au niveau des super majeurs c'est vrai que les évêques les pères évêques juissent d'un pouvoir dans l'organisation des diocèses mais il arrive que au niveau des super majeurs dans la manière d'assumer les fonctions comment se trouve la gestion du pouvoir parce qu'admettons qu'il y a un problème qui s'est passé au niveau de la famille religieuse et que les pères évêques constatent que ça ne bouge pas ou on ne donne pas des reproches est-ce que on peut mener une bonne moutre relationnelle si il n'y a pas équilibre de la gestion du pouvoir donc ça c'est des questions pratiques dans le monde que le moutre relationnel n'est pas figé comme ça il doit être mis en mouvement par les formations non seulement au niveau du clergé ou des religieux même au niveau des super majeurs pour qu'il y ait l'équilibre dans la gestion du pouvoir je vous remercie Merci beaucoup Père Mathie c'est un document qu'il faut continuer à étudier je pense Merci Merci